Les premiers équipements entrant dans le cadre de la construction du second terminal à conteneurs ont commencé à être livrés au port d'Abidjan. Le 23 avril 2022, Côte d'Ivoire Terminal a réceptionné six portiques de parc pour le second terminal à conteneurs, en cours de construction du port d'Abidjan. Engin de manutention La livraison des portiques de parc acheminée sur un navire semi-submercible spécialisé dans le transport de portiques, fait partie d'une commande globale de 13 portiques de parc. Lire aussi reportage baroblique Côte d'Ivoire, à la découverte du deuxième terminal à conteneurs en construction, une infrastructure dotée de superstructures et ses engins de manutention de 30 mètres de haut vont permettre d'assurer le chargement, le déchargement et le rangement des conteneurs sur le parc à conteneurs. Les nouveaux portiques intègrent un système de contrôle et un système d'alimentation électrique permettant de réduire les émissions de Compagnie 2 et la consommation d'énergie. Les nouveaux portiques fournis par ZPMC sont dotés des dernières technologies. Elles intègrent notamment un système de contrôle de pointe et un système d'alimentation électrique de nouvelle génération permettant de réduire considérablement les émissions de Compagnie 2 mais aussi la consommation d'énergie. Green Terminal Cohen de Bakker, directeur général de Côte d'Ivoire Terminal, a indiqué que les nouveaux portiques de parc qui ont été réceptionnés participent de la démarche écoresponsable mise en œuvre dans le cadre du projet de construction du deuxième terminal à conteneurs. Outre les constructions aux normes environnementales pointues, les équipements du futur terminal participent du processus de labellisation Green Terminal, a déclaré Cohen de Bakker. Lire aussi nouveau terminal à conteneurs, Bolloré au cœur de la modernisation du port autonome d'Abidjan. La réception de ces premiers équipements est une étape majeure du projet de construction du deuxième terminal à conteneurs, qui vise à améliorer la desserte logistique de la Côte d'Ivoire et des pays de la sous-région. Le second terminal à conteneurs sera équipé, à sa mise en service en novembre 2022, de 6 portiques de quai, 13 portiques de parcs et 36 tracteurs, tous électriques grâce à un investissement global de 262 milliards FCFA. Le second terminal du port d'Abidjan sera équipé, à sa mise en service en novembre 2022, de 6 portiques de quai, 13 portiques de parcs et 36 tracteurs, tous électriques. Ces équipements sont les premiers d'une longue série, avec la réception prochaine, en mai 2022, des premiers tracteurs électriques et des portiques de quai en août 2022. L'arrivée de ce matériel matérialise les engagements d'investissement pris par Côte d'Ivoire Terminal et ses actionnaires de référence, Bolloré et Apemt, a indiqué Olivier Denoray, directeur général des concessions de Bolloré-Port.